Un moteur de moto tourne à 3600 tours par minute et son piston a une course de 40 mm. Petit A écrit l'équation du mouvement avec la phase Φ égale à 0. Petit b calcule la position, la vitesse, l'accélération et la force de rappel du piston de 50 grammes à l'instant T égale 100 secondes. Nous pouvons nous imaginer le mouvement du piston comme ceci. Ici, en réalité, il oscille beaucoup beaucoup plus vite, mais grâce à cette animation, nous pouvons voir que la course du piston vaut deux fois l'amplitude de l'oscillation. Donc, deux fois le grand A est égal à 40 mm. Et 40 mm, ce sont 0,04 mètres. Comme deux A est égal à 0,04 mètres, le A doit être égal à 0,02 mètres. On nous donne en plus la fréquence, petit f, la fréquence est de 3600 tours par minute. C'est-à-dire 3600 tours par 60 secondes. Et 3600 divisé par 60, ça fait 60. Donc, la fréquence est de 60 Hertz. On nous donne aussi la phase Φ qui est nulle. On nous donne la masse M du piston qui est de 50 grammes, c'est-à-dire 0,05 kilogrammes. Et on nous donne aussi le temps T qui vaut 100 secondes. Ce qui est demandé, c'est d'abord l'équation du mouvement avec la phase Φ égale 0. Ensuite, la position X après les 100 secondes exprimée en mètres. La vitesse V après les 100 secondes exprimée en mètres par seconde. L'accélération A après les 100 secondes exprimée en mètres par seconde au carré. Et la force de rappel Fr après 100 secondes exprimée en newton. Et pour répondre à ces cinq questions, nous avons toutes ces formules à notre disposition. La formule générale d'une oscillation harmonique. La formule de la pulsation. De la fréquence. La vitesse comme dérivée de la position par rapport au temps. L'accélération comme dérivée seconde de la position par rapport au temps. Et la force de rappel donnée par la loi fondamentale de la dynamique. Répondons d'abord à petit a. L'équation du mouvement en général c'est X de t égale A sinus oméga t plus Φ. Mais comme Φ est égale à 0, l'équation de ce mouvement c'est X de t est égale à A fois sinus de oméga t. Calculons d'abord la pulsation oméga. Oméga vaut 2π sur t. Mais comme 1 sur t est égale à F, le oméga vaut 2πF et le F c'est 60. Donc comme pulsation oméga, nous trouvons 120πHz. Ensuite, nous calculons la position X après les 100 secondes. Pour cela, nous avons d'abord cette formule de position X de t est égale à A fois sinus de oméga t. Pour trouver le X après 100 secondes, il suffit de remplacer le t là et là par 100, de remplacer le grand A par 0,02 et de remplacer le oméga par 120π. Ce qui donne alors la position X après 100 secondes est égale à ce produit. Entre parenthèses ici, nous voyons 12000 fois π. Mais 12000π, c'est un multiple entier de 2π. Et comme le sinus de 2π est nul, le sinus de 12000π doit aussi être nul. Donc comme position X après 100 secondes, nous trouvons 0. Retenons ça comme réponse finale et regardons ce que ça signifie dans notre dessin. Après les 100 secondes, la position du piston, c'est celle-là. Pour trouver la vitesse V après les 100 secondes, nous allons d'abord déterminer la fonction V, fonction du temps. Et pour trouver cette fonction vitesse du temps, il suffit de dériver la fonction position du temps. Donc la vitesse s'obtient en dérivant la position par rapport au temps. Il faut donc dériver ce produit. La constante multiplicative A sort de la dérivée, reste à dériver le sinus de oméga t, et ça c'est oméga fois le cosinus de oméga t. Donc la fonction vitesse, fonction du temps, c'est A fois oméga fois le cosinus de oméga t. Pour trouver la vitesse après les 100 secondes, il suffit de remplacer le t là et là par 100, de remplacer le A par 0,02 et de remplacer le oméga par 120π. Ainsi, nous trouvons comme vitesse après les 100 secondes ce produit-là et ce produit donne 7,5398 mètre par seconde. Ça c'est donc la vitesse après les 100 secondes. Pour trouver l'accélération après les 100 secondes, nous allons d'abord déterminer la fonction accélération A de t. Nous trouvons cette fonction accélération en dérivant cette fonction vitesse par rapport au temps. Donc, nous devons dériver ce produit. La constante multiplicative A oméga sort de cette dérivée, reste à dériver le cosinus de oméga t. Cette dérivée vaut oméga fois moins le sinus de oméga t. Donc, comme accélération en fonction du temps, nous trouvons ce produit-là, moins A oméga au carré fois le sinus de oméga t. Pour trouver l'accélération après les 100 secondes, il suffit de remplacer le t là et là par 100, le A par 0,02 et le oméga par 120 pi. Ainsi, comme accélération après les 100 secondes, nous trouvons ce produit-là. Et de nouveau, 12 000 pi, c'est un multiple entier de 2 pi et comme le sinus de 2 pi est nul, le sinus de 12 000 pi doit aussi être égal à 0. Donc, 0, c'est l'accélération après les 100 secondes. Comme la force de rappel est égale à la masse fois l'accélération, cette force de rappel après 100 secondes doit être égale à la masse 0,05 fois l'accélération après ces 100 secondes. Mais cette accélération est nulle et par conséquent, la force de rappel après les 100 secondes, c'est 0 newton, ce qui forme la réponse finale.